Bonjour M. Berten. Bonjour Seema. Voilà, il y a une semaine exactement, on était ici pour accueillir le professeur Soltes pour découvrir son livre sur la biographie intellectuelle de Roger Fandé. Et voilà, une semaine après, on est là pour commémorer sa mémoire. Alors j'ai plusieurs questions à vous poser, M. Berten. Tout d'abord, quels sont vos sentiments, vos pensées concernant le décès de Fethullah Gulen ? Quelle fut votre première réaction en apprenant la disparition ? Et comment vous vous souviendrez de lui ? Bon, j'ai l'image de Fethullah Gulen comme une grande personnalité croyante, spirituelle, de recherche de communion entre les hommes, les femmes, entre les convictions différentes de son côté enraciné dans la foi musulmane, dans le respect le plus grand des autres ? Et j'ai été touché de ce que j'ai pu en connaître, de cette dimension à la fois de réflexion et de, je dirais, de dimension spirituelle et mystique. mais une dimension spirituelle incarnée à partir du mouvement qu'il a suscité, vraiment enracinée dans la société, dans la société turque quand c'était possible, pour une amélioration de la qualité de la société et de la vie de tous, que ce soit à partir de l'enseignement, à partir de l'université, à partir de la presse, la télévision. Donc, c'était pour moi une vision très globale des choses portées par cette foi. Merci beaucoup. Accepteriez-vous de partager quelques-unes de vos expériences personnelles avec le mouvement ? Comment vous l'avez connu ? Oui, je l'ai connu de deux façons. D'abord, par le fait que, depuis 30 ans au moins, peut-être plus, oui, plus je pense, je suis engagé dans le dialogue interreligieux et en particulier avec les musulmans, et que dans ce cadre, et entre autres à partir d'une association que j'avais suscité, qui n'existe plus, espace, spirituel, culture et société en Europe. Nous avions des contacts, et en particulier un certain nombre de rencontres avec quelques jeunes de l'IDP, Intercultural Dialogue Plateforme, avec qui nous sommes vraiment profondément entendus. Bon, nous avons fêté des iftars ensemble, ils sont venus fêter une fois dans notre église, avec la communauté célébrante un dimanche soir, une achoura, ce qui a marqué beaucoup. Et donc, il y avait des liens profonds d'amitié et d'intercompréhension, qui est un terme plus ou moins qu'on trouve dans le Coran, semble-t-il. Et c'était très riche. Et dans ce cadre, il nous a invités, un petit groupe de trois, à faire une visite en Turquie. Alors, moi-même, j'avais déjà été plusieurs fois à Istanbul, dans le cadre justement de recherche de compréhension de la rencontre interreligieuse et de l'islam, à partir de nos frères dominicains qui sont présents là-bas, et qui sont engagés sur ce terrain. Mais ici, c'était une visite un peu d'un autre type, à partir des membres du mouvement Gulen. À Istanbul, mais aussi dans les environs, et entre autres à Konya. Visite d'école, d'université, Zaman, la presse, la télévision, une association des intellectuels, j'ai oublié son nom, rencontre de famille. Et j'ai été très impressionné à l'époque, tous les trois d'ailleurs, par ceux-là. Bon, impressionné, oui, nos visites étaient rythmées aussi par les temps de prière que se donnaient nos guides, par notre participation à l'occasion à certaines prières dans les mosquées. La visite d'un ou peut-être deux, je ne sais plus très bien, tombe de saint, oui, dans la ligne marquée par le soufisme, où j'étais très touché par la qualité de présence de prière. Je me suis senti en communion aussi dans les mosquées, même si on est un peu extérieur, mais en communion de prière. Et je pense que ces amis ont contribué à ce qu'on puisse, oui, entrer dans cette communion. Et donc voilà, très sensible à cette initiative de Gulen, au mouvement qu'il a suscité. Bien, alors, je dois dire aussi, bon, j'ai senti tout le positif, mais honnêtement, je dois dire aussi que nous n'avons vu que ce que les membres ont voulu nous montrer. Bon, il y a eu des critiques, certaines ambiguïtés, je n'ai pas d'avis là-dessus. Pour prendre un autre exemple, j'ai aussi dans ce dialogue avec les musulmans, nous avons été évités tout un groupe de chrétiens, de musulmans et de juifs au Maroc, par le ministère des Affaires religieuses. C'était passionnant, mais ils nous ont montré que ce qu'ils voulaient bien nous montrer. Donc, il faut savoir simplement, par honnêteté, que ce genre de visite, je ne peux pas dire que je sais tout. Simplement, j'ai perçu quelques éléments et ces éléments, moi, m'ont parlé profondément, de la même manière que ce que j'ai pu lire de quelques écrits, pas beaucoup, de Fethullah Gülen, dans lesquels je me suis senti aussi très proche de sensibilité. Merci beaucoup. Et que pensez-vous de l'avenir du mouvement Rizmet après le départ de Roger Fande ? Comment son décès pourrait-il affecter le mouvement Rizmet ? J'avoue que je n'ai pas d'avis sur cette question. Je vois que ce n'est pas simple. Bon, quand une grande figure fondatrice disparaît, bon, quelle est la suite du mouvement ressuscité ? Quelque part, il est l'élément fédérateur du mouvement. Donc, à partir du moment où il n'est plus là. Le mouvement lui-même, de ce que je comprends, est quand même aussi, je dirais, un peu éclaté, des initiatives qui sont diverses. Qu'est-ce qui pourra fédérer maintenant la suite du mouvement ? Je pense que ça, c'est une grande question. Donc, qui doit se poser à l'intérieur même du mouvement, comment donner un avenir à cette inspiration, dans l'espoir que non seulement elle puisse continuer à se développer, à agir dans les différents pays où vous êtes présents, mais de tenir aussi dans cette espérance qu'en Turquie, un jour, le mouvement puisse retrouver sa pertinence, sa présence et son service de la totalité de la population. Je pense que là, il y a un très gros enjeu et que la réponse ne viendra pas comme ça tout de suite. Merci beaucoup. Alors, M. Berten, comment vous évaluez l'importance du dialogue interreligieux ? On en a déjà un peu parlé, qui est quand même l'un des piliers essentiels du mouvement Gulen, avec l'éducation et l'aide humanitaire, et particulièrement en prenant en compte la rencontre quand même historique de Fétoula Gulen, de Roger Eiffel, avec le pape Jean-Paul II. Quels impacts, selon vous, cette rencontre a-t-elle pu avoir sur la promotion du dialogue interreligieux ? Pour la rencontre avec Jean-Paul II, je n'ai pas d'avis précis, mais bon, Jean-Paul II a rencontré tellement de personnalités, sauf que c'est un signe de plus de la volonté de Jean-Paul II de soutenir dans un sens spirituel tout ce qui est rencontre entre les religions. Ça, c'est clair. Maintenant, les enjeux, aujourd'hui, me paraissent fondamentaux, parce qu'il faut bien reconnaître qu'un peu partout, et on le sent aussi assez fortement chez nous, bon, il y a des tendances d'affirmation plus identitaires. C'est vrai d'une partie du catholicisme, c'est vrai aussi au niveau de l'islam, c'est très clair, au niveau d'un certain judaïsme, et aussi au niveau de la laïcité et au niveau, je dirais, de la franc-maçonnerie. Et cela rend le dialogue plus difficile, ça a des répercussions aussi politiques. C'est évident que ça ne favorise pas le vivre ensemble. Donc, d'où l'importance modeste de tout ce qu'on peut faire sur le terrain. Merci beaucoup. Alors, une dernière question, peut-être, M. Berten, et je pense que c'est peut-être la question la plus importante pour la communauté qui est aujourd'hui très endeuillée. On en parlait tout à l'heure, ce n'est pas uniquement ces idéologies qui comptaient, c'est aussi sa personne, et ça, je ne l'aurais jamais deviné. Je ne me suis pas préparée, en tout cas, à son départ. Quel conseil donnerez-vous aux sympathisants des idées de Roger Vande pour poursuivre son héritage et mettre en pratique ses valeurs ? Bien, mais selon votre expression maintenant, vous êtes héritier. Et ça, c'est nouveau. Vous étiez disciple, maintenant vous êtes héritier. Donc, l'enjeu, c'est de continuer à faire valoir non pas d'abord une doctrine, mais le message dont était porteur cette personnalité. Il y a des personnalités qui ont marqué l'histoire fortement. En pensant au mouvement Gulen Rumi, qui est une des sources d'inspiration, on voit que ce mystique, oui, a eu une influence dans le cours de l'histoire, dans le cours du développement d'un certain islam, et qui marque l'ouverture d'une espérance. Donc, des personnalités marquent l'histoire parce qu'ils ont eu des disciples qui ont continué à porter quelque chose de leur mystique. Et à l'origine, pour l'islam, bien entendu, il y a Mohamed, et je pense, très important pour vous, je dirais, l'expérience mystique que lui aussi a faite. Ce qui n'est pas souligné de la même manière par tous. Mais je pense qu'il y a là quelque chose de fondamental, et nous sommes, moi, au sein même du christianisme, porteurs d'une responsabilité de faire continuer à vivre cet esprit. Et donc, nous sommes responsables aujourd'hui de... Oui, bien sûr, oui, oui. D'accord. Merci beaucoup, M. Wersten. Je ne sais pas si vous voulez encore ajouter quelque chose. Non, c'est très bien comme ça. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Merci pour la rencontre. Merci.